Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 66 des figurines de The CNS. Aujourd'hui nous allons faire la review d'une mid-close classique sortie en Bandai Collector Shop, c'est-à-dire en édition très limitée, donc une figurine que vous trouverez pour un prix plutôt onéreux quand vous réussirez à la trouver, puisqu'elle est quand même relativement rare. Il faut compter pas moins de 100, entre 100 et 150 euros pour pouvoir se la procurer en état neuf. Et il s'agit donc de Mew du Papillon, le spectre de l'étoile terrestre de la féerie, un spectre apparu dans le chapitre sanctuaire de la saga Hadès, c'est-à-dire dans les 13 premiers OAV, les meilleurs. Donc un spectre qui se démarque par son look extrêmement original au sein de la série, avec un surpli orangé aux couleurs du papillon, j'allais dire, non mais voilà. En tout cas, des couleurs extrêmement chatoyantes pour un spectre, et des couleurs très originales, et un design très original et très beau. Du coup, la figurine était assez attendue avant sa sortie. Elle a été produite en 2013 par Bandai Collector Shop, donc. Il s'agit d'une figurine à nouveau prêtée par l'ami Majin Fenrir, de la page Facebook Saint Seiya Midclos News. Je vous invite à y aller si vous êtes intéressé par Saint Seiya. Vous y trouverez toutes les informations sur toutes les gammes de figurines produites anciennement et à venir. Donc une mine d'informations. Et j'en profite pour vous signaler d'ailleurs que l'ami Majin Fenrir, sur la page Saint Seiya Midclos News, a une excellente rubrique. Quand je serai grand, je serai collectionneur. qui est tout simplement une rubrique où il interview des collectionneurs, de Midclos, bien entendu, ou en tout cas de produits dérivés Saint Seiya. Et donc c'est une interview qui est toujours la même, structurée avec des questions similaires, et qui permettent en fait à différentes personnes qui le contactent, ou que lui contactent, d'exposer leur passion, et puis en même temps de proposer des photos de leur collection. Donc pour ma part, j'ai déjà participé à ce rendez-vous. Quand je serai grand, je serai collectionneur. Donc si vous vous rendez sur cette page, vous y trouverez. Mon interview, il y a d'autres interviews de personnes assez connues maintenant dans le domaine de la collection. Il y a l'interview et notamment Mike Tigra, donc Mike Geradon, ainsi que l'ami Anthony Saga, l'ami Orpheus Collection, il me semble aussi. Enfin voilà, vous trouverez plusieurs personnes comme ça, un peu connues, et d'autres évidemment qui n'ont pas forcément des chaînes YouTube ou des pages. Et je vous invite, si vous êtes collectionneur et que vous n'avez pas participé encore à cette rubrique, de quand je serai grand, je serai collectionneur, et bien à vous rendre sur la page et contacter l'ami Majin Fenray. Il saura vous proposer cette interview, ce qui peut être sympathique pour toute la communauté. Il est toujours plaisant, en tant que collectionneur, et bien d'avoir le ressenti et l'avis des autres sur cette passion qui nous rassemble. Voilà pour cette longue introduction, donc j'ai un petit peu dérivé. On va pouvoir passer au tour de la boîte de Mew du Papillon. Alors la boîte. Bon, évidemment, on est sur les boîtes de Midclos Classique Forma Hades, donc à entourage violet. Il faut savoir que la figurine étant une Bandai Collector Shop, quand vous la recevez, quand vous l'achetez, elle n'est pas directement dans cette boîte-là. Vous avez la présence d'un sur-carton. De la même manière que, vous savez, je vous ai présenté il y a un an de cela, Acheron, Caron de l'Acheron, qui était exactement sur le même modèle, une figurine Bandai Collector Shop. Donc vous la recevez dans ce sur-carton, qui protège la boîte. Alors je ne sais pas trop pourquoi Bandai fait ça, mais la plupart des figurines Bandai Collector Shop, en tout cas en Midclos Classique, sont fournies dans ces sur-cartons. Vous avez juste l'indication ici en anglais de Papillon de Mew, je pense que vous l'avez ici en japonais, voire en chinois. La mention Bandai Collector Shop, et rien d'autre. C'est juste ce sur-carton qui protège, que vous ouvrez par le dessus. Et là vous vous retrouvez donc avec ce format de boîte Midclos Classique Spectre, qui reprend exactement le bon format, la sérigraphie telle que sur les Spectres précédemment sortis. Mais fini le volet, à partir du moment où Bandai a arrêté la production massive des figurines Midclos Classique, et bien ils ont abandonné aussi la production en volet, qui vous permettait de regarder la figurine directement en magasin. Maintenant la figurine est dans une boîte carrée, comme ce qui se fait sur les Midclos UX aussi également depuis. Ce qui est dommage, on peut le déplorer, peut-être que ça leur coûtait plus cher de produire ces boîtes à volet. C'est probable, parce que là vous n'avez finalement qu'une simple boîte en carton, là où avant vous aviez en fait l'équivalent de deux boîtes, et avec un volet plastique transparent, enfin je pense que c'était plus cher à produire, donc ils en ont profité pour arrêter ça. Mais c'était un packaging bien plus marquant et plus agréable qu'une simple boîte. Donc sur la face avant, vous avez Mew du papillon, qu'on voit déjà magnifique, une très 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 belle reproduction, une Midclos Classique qui a l'air extrêmement aboutie. Et on voit également ici les deux autres phases de la chrysalide, et le totem du papillon, puisque Mew est un spectre qui a cette particularité de ne pas vraiment être un humain, et d'avoir des pouvoirs un peu magiques hérités du papillon, puisque pour avoir sa forme définitive, qui est celle-là, il doit d'abord passer par l'état d'espèce de gros, j'allais dire un mot vulgaire, vous avez bien vu ce que je voulais dire, et puis ensuite une espèce de grosse larve, avant de devenir ce magnifique papillon, c'est ce qu'on voit dans l'épisode où il apparaît, que lorsqu'il affronte Mew dans le manga, uniquement Mew, et Mew et Seiya dans l'anime. Sur le côté, le surpli du papillon en totem, alors que je ne le montrerai pas, mais qui est, je pense, absolument magnifique, et vous l'avez également ici. À l'arrière-plan, vous voyez Mew qui fait sa pose Excalibur, non, qui fait le Fairy Strongin, mais comme vous pouvez le voir, c'est exactement la pose de l'Excalibur. Vous le voyez ici dans une très belle pose, je pense que je reproduirai, qui va très bien, une pose où il apparaît, je pense, quand il vole, avec les jambes un peu croisées, qui donne un côté vraiment féerique. On voit le totem du papillon, donc je vous le montre comme ça. Je ne le montrerai pas, il a l'air assez complexe, mais vous pouvez voir qu'il est vraiment magnifique. On a vraiment un très 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 beau papillon. Les ailes sont particulièrement bien reproduites, on a l'impression, en tout cas, quand on regarde la boîte, qu'elles peuvent, mais bon, je pense que ça, c'est lié à cette espèce de travail par ordinateur, mais que ce qu'ils ont utilisé, l'espèce de plastique transparent, je suppose que c'est, a l'air de laisser passer la lumière de différentes manières et de créer des couleurs assez jolies. Donc vous voyez que, on vous indique qu'il y a la larve dans la boîte, alors on va voir après, et on vous montre, alors est-ce qu'il y a plusieurs visages ? Là, on voit juste sa tête, sans le casque, il y a vraiment un côté petit troll des bois, avec ses yeux extrêmement bizarres, et puis là, avec le casque, donc pas sûr qu'il ait plusieurs visages, lui, pour le coup, il n'en a peut-être qu'un seul. Donc voilà pour le tour de la boîte, on va maintenant passer à celui des blisters. Nous voici donc face aux, non pas deux, mais trois blisters, contenus dans cette boîte de Mid-Cloth classique. Vous avez donc le blister principal, avec le personnage, et la quasi-totalité des éléments d'armure. Oui, ils y sont tous, à l'exception évidemment des ailes, qui se trouvent ici. On voit qu'elles sont immenses, elles font la taille du personnage, voire peut-être plus grandes, donc l'avantage, c'est que vous pourrez... ça a peur d'être très très lourd, donc je pense pas que ça le déséquilibrera trop, et en plus, vu leur taille, on pourra facilement s'en servir pour les posing, ce qui peut être sympa. On note ici toute la base du papillon, qui est à l'envers d'ailleurs, dans le blister, le socle qui vous permet de le poser dessus pour lui garantir l'équilibre, la chenille, ou la larve, qui est immense, qui fait une taille gigantesque, mais elle fait bien cette taille-là. Dans l'ennemi, en fait, ce blister est à l'envers, je suis en train de me réaliser. Il était comme ça quand je l'ai sorti de la boîte, mais en fait, il va se regarder comme ça. Voilà. Et là, en fait, il y a deux visages. Vous voyez, j'ai même à m'apercevoir qu'il y a deux visages. Vous avez un visage pas... Non, un visage normal et un visage... En fait, ça, c'est le visage normal. C'est un neutre, un peu sévère. Et vous avez sur la figurine déjà posée. A mon avis, ça devait être l'inverse à l'origine, mais la figurine étant... C'est une figurine qui a déjà été montée. Ça a été mis comme ça. Là, vous avez un visage souriant. Vous voyez, vous avez deux visages pour cette figurine. Un visage yeux fermés aurait, pour ma part, été plus appréciable. Mais c'est vraiment des visages que j'adore. Moi, les visages aux yeux fermés, vous ne les avez pas forcément avec toutes les figurines. Mais bon, on peut apprécier que pour le mythos classique, il a déjà l'honneur d'avoir deux visages, ce qui est pas mal. Au niveau des paires de mains, une paire de mains à point fermé, une paire de mains comme ça, ouverte, mais pas de façon classique avec les pouces sur les côtés. Une paire de mains semi-ouvertes, je suppose, ou avec les doigts un petit peu... Non, en fait, il tend son doigt, donc c'est deux mains doigts tendus, tiens, pour une fois. Et vous avez aussi la main Excalibur pour faire le Fairy Thronging. Donc allez, c'est une main unique pour le coup. Donc une, deux, trois paires de mains plus une main individuelle. Donc c'est pas mal pour une mythos classique. Et voilà, au niveau du tour des blisters et de leur contenu. On va tout de suite donc passer au montage. On se retrouve donc avec le personnage de Mew du papillon sorti de la boîte mis en pré-pause et j'en ai profité pour sortir la chrysalide. enfin qu'on la regarde. Puis elle sera en fond histoire de décorer. Alors bon, moi si j'avais cette figurine, c'est un objet que je pense à moins d'avoir vraiment beaucoup de place que je n'utiliserai pas. Déjà, ça fait pas très sincère pour moi, cette espèce de créature. C'est quelque chose que je n'aime pas trop dans l'apparition de Mew. Je vais y revenir quand je vais vous expliquer un petit peu le personnage. C'est un design, c'est pas moche en soi, mais c'est un monstre. Je trouve ça rien à faire à côté de ces personnages en armure. Pour ma part, je ne le mettrai pas. Après, ça a le mérite d'avoir été fourni. Alors, il n'y a pas le gros tas de globules qui est préalable à cette phase-là. Je pensais que ça figurait dans la boîte. Donc, vous avez la larve, mais vous n'avez pas le gros tas de globules qui précèdent. C'est... J'allais dire que c'est en métal. On dirait que c'est en métal. Je ne sais pas. Ça me donne l'impression d'être en métal. Ça me paraît lourd pour du plastique. C'est assez bien fait. C'est bien peint. Il n'y a pas de problème. Il y a même une espèce de semi-transparence pour les yeux. Mais bon. Ça a le mérite d'exister, on va dire. Ça a le mérite d'exister. Pour ma part, je vais le laisser là. Moi, si j'avais la figurine, je n'en ferais rien. D'ailleurs, j'ai longtemps voulu cette figurine parce que je la trouve vraiment très belle. Aujourd'hui, je n'ai plus la place de faire un étage pour les spectres. Je pense que ça n'arrivera pas. Donc du coup, j'ai laissé tomber l'idée de l'acquérir. Mais quand j'avais pris Caron, j'avais envie de le prendre lui, de prendre Sphinx, Pharao, dont je pense que je ferais une review à un de ces quatre. Et voilà, j'avais Valentine, tout ça. Avec les spectres EX, ça aurait très bien rendu. Mais j'ai laissé tomber cette idée. Peut-être que ça me reprendra à un de ces quatre, mais pour l'instant, ce n'est plus d'actualité. Mais en tout cas, il faisait partie des figurines que je voulais de par sa réussite puis de ce côté vraiment très original de son design qui apporte du peps à une exposition. Regardez la taille de ses talons. Il est vraiment monté sur haut talon, lui. Je pense que c'est la figurine qui a les plus hauts talons de toute la gamme. Du coup, ça lui donne une taille assez imposante. Je ne pourrais pas vous le comparer avec d'autres figurines, mais à mon avis, il doit être bien plus grand qu'une Midclos classique normale. La tenue est la même couleur que celle de Caron, de mémoire. Peut-être non. Peut-être que c'est... On est à la frontière du bordeaux, du violet et du marron. Non, Caron, je pense que c'était quand même plus bordeaux que ça. C'est presque la même teinte que sa chevelure, d'ailleurs. Chevelure qui est bien réussie avec, vous voyez, ce côté touffe sur le côté plus les deux mèches en avant. En termes de rigidité, parce que je manipule la figurine, c'est très bien. Ça ne fait pas la danseuse. Après, on reste sur une Midclos classique. On sent qu'il ne faudra pas trop insister non plus au niveau des jambes, mais en tout cas, de base, c'est très bien. Je vais vous montrer le visage. Là, c'est le visage souriant et c'est un vrai sourire en fait, où on voit les dents. En fait, ça reproduit il y a un moment donné dans l'heure de son combat contre Mu, il a cette expression, il fait cette tête-là. Il le reproduit et vous voyez bien qu'ils ont aussi reproduit ces pupilles très particulières. Il a des yeux tous sombres avec juste des reflets. un regard qu'il est le seul à avoir d'ailleurs dans la saga qui donne ce côté inhumain. Il n'est pas humain. Ce qui a d'ailleurs une particularité assez particulière de ce personnage, mais on va y en venir. En tout cas, ils l'ont très bien reproduit. C'est encore une belle réussite. Une qualité de sculpture impressionnante. Enfin bon, là, on était quand même là... On est à l'ère de la maturité en 2013. On va dire à partir de 2011, c'est le moment où Bandai après maîtrise vraiment sa copie et rend des figurines qui sont toujours d'une très belle fidélité. Sauf quand ils se loupent. Ça arrive quand même des ratages. Mais il y a en tout cas quand ils réussissent, ils réussissent vraiment intégralement. Et là, on a une figurine qui est vraiment une reproduction parfaite de l'anime. Franchement. Alors, hop, on va attaquer le montage et on va parler un petit peu de ce personnage. Donc, personnage qui n'apparaît que dans la saga Hades de la série classique, je pense qu'il réapparaît dans Lost Canvas. Mais probablement un rôle plus mineur parce que je me... Enfin, après, je n'ai jamais lu Lost Canvas en entier, comme je vous le dis, un de ces quatre, il faudra que je mis à tel. Mais il ne me semble pas justement que Mew ait un grand rôle à jouer. Il faudra qu'on le revoie, à peu près sûr, mais ça doit être pour qu'il se fasse défaire assez rapidement. Je demande aux fans de Lost Canvas de m'en dire un peu plus dans les commentaires sur l'apparition de ce personnage dans Lost Canvas. Est-ce qu'il a un rôle à jouer ou non ? En tout cas, dans la série classique, il apparaît une seule fois. C'est un spectre qui est aux ordres de Radamante, comme la plupart des spectres qui interviennent au sanctuaire, puisque Radamante obéit aux ordres de Pandore en envoyant avec les renégats une cohorte de spectres pour les surveiller parce qu'il ne leur fait pas confiance et Mew du papillon fait partie de cela et il restera un des adversaires parmi les spectres les plus retards qu'ont eu à affronter les chevaliers d'Athéna puisqu'il n'a pas de sous-genouillère les mythos classiques n'ont pas ça alors que Pandore a pu le faire c'est vraiment une innovation qu'ils ont intégrée à partir des EX et du coup lui n'a pas ça ce qui fait que si vous le mettez à genoux vous verrez ça ne sera pas caché c'est pour ça que je cherchais dans la boîte en même temps que je vous parlais donc j'en viens en métal pas de problème pour les mètres vous voyez que si vous regardez bien la pièce vous avez cette espèce de courbure qui va vers l'intérieur donc c'est bien ce sens là je me fie à la boîte il faut bien respecter il ne faut pas les inverser la courbure doit aller vers l'intérieur de la jambe et non vers l'extérieur donc c'est un aspect comme je vous disais qui a été les plus difficiles à combattre surtout dans le manga puisque dans l'animé comme le combat est partagé avec Seiya puisque l'animé c'est pour une bonne raison ils ont voulu réintégrer les bronzes au plus tôt puisque sinon on ne les aurait pas vues avant la fin et comme c'était le retour de Saint Seiya après 13 ans ça aurait été un peu bizarre de n'avoir pas nos héros de bronze seulement avant la fin pour un retour donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont tenu à réintégrer les bronzes plus tôt dans la saga mais du coup vous avez Seiya qui va participer au combat contre Papillon et en fait c'est Seiya qui va faire les frais de la télékinésie de Papillon puisque Papillon est un spectre qui maîtrise la télékinésie et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est tout fier de se confronter à Mu qui est l'expert en télékinésie d'Athéna dans l'animé du coup c'est surtout Seiya qui va faire les frais de la télékinésie de Papillon et qui va donc servir de punching ball et qui va servir à démontrer la force de Papillon ce qui fait qu'une fois que Mu en fait demande à Papillon qu'il s'affronte que tous les deux Seiya repartant et bien Mu ne fera pas les frais de la télékinésie mais en fait il faut savoir que dans le manga Mu se confronte seul à seul avec Papillon le combat fait la même durée mais du coup c'est Mu qui va faire les frais de la télékinésie de Mu c'est compliqué Mu Du coup Mu va se faire énormément malmener bien plus que dans l'animé du coup puisqu'il subira ce que subit Seiya dans l'animé mais vous voyez qu'en termes de perception ça change tout parce que du coup Mu a l'air d'avoir quelques difficultés quand même dans l'animé bien sûr néanmoins dans le manga quand vous lisez le passage on a vraiment l'impression que Mu pourrait y passer d'ailleurs il y a un moment donné on nous laisse penser qu'il est mort et ça paraît pas improbable parce que nous a montré que Papillon était très puissant et que d'autres chevaliers d'or sont déjà morts alors ça ne dure que quelques pages bien sûr mais on a vraiment on peut s'inquiéter à un moment donné pour Mu on a des petites sueurs parce que Mu paraît vraiment ultra puissant et malheureusement le fait d'avoir rajouté Seiya a fait que Mu est moins mémorable je trouve dans l'animé que dans le manga parce que moi je parle en connaissance de cause puisque j'avais découvert Mu avant dans le manga avant de voir le passage en animé et j'avoue que ça fait partie des quelques passages qui m'ont un peu déçu dans l'adaptation dans l'adaptation animée qui au global je trouve supérieur au manga mais néanmoins voilà le spectre du papillon et bien était plus marquant dans le manga car paraissait plus menaçant plus puissant je lui mets cette main avec le doigt tendu ce qui pour le premier posing est très sympathique donc vous noterez cette alternance de couleurs orange et violette qui fait sa particularité le violet c'est vraiment pour rappeler le côté spectre parce que sinon on pourrait se dire que c'est un chevalier d'Athéna avec ses couleurs très chatoyantes pas oublier les paires de cachemins donc pour vous faire un rapide historique du personnage donc il va apparaître je crois aux alentours de l'oeuvée ça doit être 8 ou 9 ou 7 dans ces eaux là donc il est que je ne vous dise pas de bêtises est-ce qu'il se trouve dans le temple du cancer qui a été détruit le fait est qu'il attend en fait je suis en train de me rendre compte que je ne me rappelle plus bien du moment où il apparaît il me semble que c'est dans le temple du cancer détruit lorsque Mu il passe qu'il se trouve confronté à Mu ah non ça y est ça me revient ça me revient en fait Mu tombe sur alors je vais vous parler je vais faire un mélange animé-manga je ne vais pas faire les spécificités parce que pour le coup je vais rajouter Seiya dans l'équation dans le manga il faut juste imaginer qu'il n'y a pas Seiya Mu tombe sur la corde de spectre avec notamment Gigante menée par Gigante se fait un peu mal menée par Gigante et en fait tout d'un coup Mu se retrouve paralysé bloqué Mu et Seiya d'ailleurs par une télékinésie qu'il ne maîtrise pas ce qui permet aux autres spectres de passer sans encombre et une voix se fait entendre qui dit de passer sans achever Mu qui sinon aurait été achevée par Gigante parce que la voix en tout cas dit qu'elle veut qu'elle veut se confronter seule à seule avec Mu parce qu'elle connaît sa réputation et du coup elle demande aux autres spectres de continuer leur route pour essayer de retrouver Shura, Saga et Kamu qui ont disparu depuis qu'il y a eu l'explosion dans le temple du cancer explosion qui était due à Shaka du coup les spectres traversent et Mu et Seiya sont paralysés sont enfermés dans parce que je crois que je mélange tout ils sont paralysés ensuite ils sont libérés il me semble quand ils sont libérés et bien je crois qu'ils se retrouvent confrontés à cette chose qui leur crache le comment dirais-je l'espèce de toile alors je veux dire c'est une toile d'araignée non mais l'espèce de fil de soie voilà le ciel qui se fred qui les emprisonne dans un cocon et en fait ça permet le temps qu'ils se libèrent de ce cocon ils sont un peu en état de léthargie c'est Mu qui arrive à se libérer en premier et qui ensuite libère Seiya quand il se réveille et bien Papillon sort de sa chrysalide à mon avis je suis à peu près sûr que je mélange la chronologie parce que je pense que quand il se réveille il me semble me rappeler qu'il y a encore il y a encore sous cette forme là enfin bref c'est à peu près ça vous me corrigerez ceux qui se rappellent bien de l'épisode ce qui visiblement n'est pas mon cas alors là je suis juste au plastron et la partie qui est ici est en métal vous voyez on a fait les chevelets d'acier la semaine dernière ces pièces plastron étaient en plastique sur les chevelets d'acier ici elle est bien en métal bien en métal bien en métal toujours est-il que à la fin Mu a achevé sa chrysalide et nous dévoile son apparence c'est un grand moment quand il dévoile son apparence on est impressionné dans le manga c'était en noir et blanc donc on n'avait pas tout ce côté chatoyant et il était presque plus impressionnant parce qu'on y voyait vraiment son design pur et il y a vraiment une profusion de détails sur ce surpli avec notamment toutes ces petites boules qui viennent le souligner on les voit beaucoup plus dans le manga que dans l'animé où ça paraît un peu atténué par la profusion de couleurs et il paraît vraiment super beau il a les cheveux clairs il a presque les cheveux blancs dans le manga et ça faisait un beau contraste qui a un peu disparu dans le choix de l'animé en lui mettant des cheveux sombres voilà c'est un spectre j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait ce choix des belles couleurs chatoyantes peut-être que des cheveux blancs auraient quand même été un meilleur choix aurait fait un plus beau contraste imaginez-le comme ça avec des cheveux blancs à mon avis ça aurait été plus joli que d'avoir donné cette couleur un peu bordeaux qui en fait est trop dans la tonalité générale ça aurait fait un meilleur contraste dans le manga vous avez ce contraste un surplus sombre avec ses cheveux blancs et c'est très beau ça m'avait beaucoup impressionné en tout cas il se présente à eux et donc il va se battre donc comme je vous dis il fait la télékinésie sur Seiya et puis ensuite je ne sais plus comment en fait finalement mais c'est Mu qui doit insister pour qu'ils ne se battent que seul à seul ce que ce que Papillon accepte et ensuite donc les deux vont se confronter donc ils font un duel de télékinésie sans voyant de multiples objets puis se paralysant et à ce moment là c'est Mu qui parvient à prendre l'avantage sa télékinésie étant supérieure vous avez ensuite dans l'évolution du combat Mu qui fait une attaque alors je ne me rappelle plus du nom pour le coup vous voyez que là c'est quand même pas un passage qui m'a passionné plus que ça finalement dans l'animé et du coup c'est pas un passage que je regarde le très souvent je regarde dans la foulée quand je me refais les 13 O.A.V mais c'est tout je ne me suis jamais repassé cet épisode seul j'adore le design de ses épaules je ne me rendais pas trop compte avec les ailes qui ont tendance à noyer le design mais elles sont très particulières vous voyez donc elles sont en métal intégralement en métal articulées donc c'est des doubles épaules mais avec une belle continuité des ornements ici c'est très joli c'est très joli voilà donc il lui fait cette attaque qui consiste à essayer avec ces espèces de petits papillons les féries là à tête chercheuse en fait il mieux essaye de lui échapper en se téléportant et en se cachant et c'est les papillons qui le retrouvent à chaque fois c'est le moment où en fait on pense que Mu est en très grande difficulté et va mourir puisqu'en fait il se cache et in fine alors je ne sais plus par quelle stratégie vous voyez que j'aurais peut-être dû relire l'épisode enfin relire le manga plutôt plus que regarder l'épisode pour me rappeler exactement la stratégie il me semblait que de mémoire il y avait un petit aspect stratégie tout de même et Mu in fine parviendra à bloquer ah oui c'est ça il réussit à bloquer les papillons à tête chercheuse de Mu avec le Crystal Wall devenu un Crystal Net donc ce qui renvoie un peu à ce que Fashion contre Yo de Scylla quand il bloquait les animaux de Scylla avec sa chaîne devenue comme une toile d'araignée et bien Mu fait pareil avec le Crystal Wall il fait un Crystal Net qui bloque les papillons et ensuite il lui balancera je crois que c'est la Stardust Revolution ou la Stardust Extinction l'une des deux qui pulvérisera Mu du papillon voilà donc du coup après il sera vaincu Mu constatera la puissance de ce spectre et se dira qu'il a failli y passer et il continuera ensuite sa route et c'est ainsi que Mu aura fait son petit passage donc il aura apparu plus redoutable dans dans le manga comme je vous l'ai dit car il aura mis beaucoup plus en difficulté Mu que ce que ce n'est le cas dans l'animé bien qu'il mette quand même Mu en difficulté et qu'il aura quand même prouvé une assez grande puissance pour un spectre laissant présager à ce moment là de spectres vraiment de très haut niveau ce qui ne sera pas vraiment le cas finalement par la suite puisqu'on retrouvera jamais d'ennemis finalement je veux dire lui c'est un spectre classique ce n'est pas un juge pour un spectre classique il est quand même largement largement au dessus du lot on retrouvera assez peu de spectres de son niveau voire pas du tout ensuite dans la saga ce qui est un peu dommage c'est un peu une déception puisque lui il essaie présager vraiment un grand moment de combat et ça n'aura pas été le cas par la suite il est un personnage qui nous apprend d'ailleurs l'origine des spectres les 108 spectres à la différence d'Athéna où chaque fois c'est une nouvelle génération ce sont des nouveaux des nouveaux humains ce ne sont pas des humains ce sont toujours les mêmes spectres donc les mêmes apparences qui se réincarnent à chaque fois à chaque guerre sainte et c'est lui qui explique cela qui explique la différence entre les spectres et les saints d'Athéna amus qui du coup nous l'explique à nous spectateurs on va passer maintenant aux ailes que j'ai sorties vous avez vu donc très légères en fait très imposantes mais très légères est-ce qu'elles sont dissociées alors elles sont dissociées là c'est en deux parties mais vous ne pouvez pas ne pas bouger c'est quand même fait comme ça la pièce ici en métal et en fait je disais qu'il y avait des reflets mais non c'est juste les tonalités de vert ne sont pas les mêmes ici le vert est plus sombre que là ce qui permet de faire un panachage et d'avoir cet esthétisme c'est très joli je pensais qu'on pouvait les bouger sur les côtés vous voyez mais en fait non alors à mon avis ils ont bien calculé la taille des ailes de manière à ce qu'elles ne viennent pas nous gêner parce que ouais c'est ça c'est calculé au millimètre et en fait elle est celle qu'ils le maintiennent ah oui mais du coup alors on peut quand même les mettre comme ça ah ouais et ben je suis un peu déçu parce que en fait les ailes vous ne pouvez pas les bouger sur les côtés du coup cette pièce là touche alors c'est calculé exprès pour correspondre à la taille du personnage mais en fait si vous voulez le mettre dans d'autres positions vous serez toujours embêté par les ailes parce que vous ne pouvez pas je pense pas que je vous dise de bêtises non non il n'y a pas d'articulation il n'y a pas d'articulation vers le haut ou vers le bas vous ne pouvez pas jouer il n'y a pas ce jeu là ah ouais ça c'est une limitation qui est extrêmement dommage parce que ça complique beaucoup le posing ça va le limiter en fait ah oui je suis déçu là je vais faire autrement d'ailleurs je vais faire comme ça parce que les ailes étaient en haute maintenant vous ne les voyez plus à l'écran mais je suis le rendu est magnifique bien entendu ça c'était pas une surprise mais l'absence d'articulation du haut vers le bas des ailes c'est dommage parce que vous ne pouvez pas la genouiller enfin je vais être extrêmement limité par le posing à cause de ça ce manque d'articulation des ailes est quelque chose qui est qui est très dommage clairement clairement ouais ça c'est un défaut de la figurine pour moi c'est que Bandai n'a pas prévu assez d'articulation sur ce jeu d'ailes bon il y aura quand même moyen d'en faire quelque chose de joli parce que la figurine est jolie mais ouais moi qui aime le posing je suis déçu parce que d'ores et déjà je vois que que je suis très limité et ouais ça c'est très dommage très très dommage bon on va passer à la touche finale qui est donc la mise du casque on enlève la chevelure avant donc je garde ce visage la chevelure arrière s'enlève uniquement pour pouvoir vous permettre de changer les visages bien entendu sinon en vrai vous pourriez la garder la coiffure spéciale et le casque alors le casque est rigolo il me rappelle alors que je retrouve le nom ah c'est Kamen Rider voilà le casque rappelle un peu les casques de Kamen Rider je suis presque sûr que c'est une influence de Kurumada et que c'est conscient d'avoir fait ce design j'ai un ami youtubeur GeekZolda qui est fan de Kamen Rider et il me confirmera mais ce casque rappelle énormément Kamen Rider voilà et il est magnifique magnifique mais avec des ailes absolument pas articulées enfin articulées un peu mais qu'on ne peut pas relever et qui du coup ça veut quand même le faire pencher vers l'avant ça oblige à le mettre d'une certaine façon c'est contraignant alors pour ceux qui ne savent pas faire du posing qui ne savent pas faire tenir les figurines en équilibre ça a cet avantage que du coup la figurine c'est sûr qu'elle ne peut jamais tomber cette figurine grâce à ses ailes mais pour des gens comme moi qui m'ont donné des belles poses et des poses originales et ont changé régulièrement bah du coup on est quand même extrêmement limité par l'absence d'articulation des ailes ça sera un défaut que je vais signaler et souligner qui sera je pense le seul parce qu'à part ça la figurine bah vous voyez que j'ai eu aucun défaut pour la monter elle est très agréable à manipuler il n'y a rien qui ne tient pas donc c'est très bien donc je lui fais cette petite pose elle est simple histoire de terminer bien la vidéo on va le regarder de près il a beaucoup de style comme ça le casque est très beau alors très près du visage j'espère que qu'il ne détend pas sur la figurine donc comme je vous dis la figurine a déjà été montée donc elle n'avait pas de tâches donc a priori c'est pensé de manière à éviter cela mais ouais parce que vu les couleurs très pétantes très pétantes ça me paraît assez facile de laisser des tâches sur les textures de la peau du personnage les ailes qui sont donc semi-transparentes et peintes de différentes manières pour faire pour faire cette nuance de couleur très belle donc une très 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 belle mid-close classique très agréable à manipuler mais les ailes c'est quelque chose qui m'agace je ne m'attendais pas à ça je ne pensais vraiment pas qu'il y aurait ce problème là mais ça c'est un bon défaut de conception quand même mais bon une figurine tout somme toute magnifique magnifique mais très chère bon écoutez les amis on va pouvoir passer à la partie posing là je vais essayer de m'en donner à coeur joie parce que j'aurais cru qu'il y aurait plus matière mais je vais peut-être être limité quand même avec les ailes mais je vais essayer de vous faire quelque chose de sympathique allez on passe à la partie posing et on se retrouve ensuite pour le bilan à la partie Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous invite évidemment à contacter Niki si vous êtes intéressé par toute réalisation d'un diorama sur quelques thèmes que ce soit qui vous intéresse. C'est parti. 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 C'est parti.